Qui a dit qu'il ne fait pas beau en Bretagne ? Tout précisément à Brest. Surtout qu'on a un joueur qui s'appelle Youssef Lely qui fait les beaux jours de Brest, qui est bien sûr le rayon de soleil de ce club. Salut les abonnés, les non-abonnés, les curieux qui sont venus voir cette vidéo. Le sujet du jour, le match qui s'est joué entre Brest et le FC Strasbourg et qui s'est soldé par le score de 1 but à 0 pour Strasbourg à l'extérieur. Les objectifs n'étaient pas pareils. Pour Brest, c'était de se classer leur meilleur classement du siècle, à savoir battre le record de la 8ème place. Quant à Strasbourg, c'est de se rapprocher des places qualificatives pour une Coupe d'Europe. Brest, 11ème, qui joue contre Strasbourg, 6ème. Le match a bien commencé. Il était agréable, on va dire. Dans l'ensemble, il était agréable. Il a bien commencé pour Brest. Steve Mounier, à la 2ème minute, il a tapé la transversale avec un coup de tête sur un coup franc. Sachant que les Brest sont très, très, très dangereux sur les coups de pied arrêtés. Tirés par Youssef Beldéli. Après, on a vu plus ou moins les Strasbourgeois maîtriser un petit peu la première mi-temps. Mais elle était plus ou moins équilibrée. Jusqu'à la 33ème minute où Kevin Gamero, pour moi l'homme du match, a rendu la monnaie à Steve Mounier. Il a tapé la transversale. Après, il y a eu le coup de génie, bien sûr. Il faut toujours le coup de génie de Youssef Beldéli. Le rayon soleil de Brest. Un petit pont, mais quel petit pont. Tout le monde en parlait. Il a refroidi tout le monde. À la 34ème minute. À la fin de la première mi-temps, il y a eu 0 à 0. Les deux équipes sont retournées au vestiaire sur ce score-là. Certains diront, comme l'a dit le journaliste d'origine algérienne, Youssef Boudéli. Dans certains pays, je ne dirai pas lesquels, mieux faire un petit pont, c'est mieux qu'un but. Faire un petit pont, c'est mieux qu'un but. Voilà. En deuxième mi-temps, les Strasbourgeois sont rentrés avec plus de volonté. Ils ont géré le match. Ils avaient plus d'envie. Ils attaquaient. Et contre Strasbourgeois, on les voyait un petit peu revenir à la défense et faire les contre-attaques de temps en temps par des coups de génie de certains de ces joueurs. Brest avait un très bon gardien, le Rolandais. Il les a sauvés à la 49ème minute sur deux frappes l'une après l'autre. Après, Brest a répondu à Strasbourg à la 65ème minute par la termédiaire de Beleli avec une frappe enveloppée, sauvée par le gardien Strasbourgeois. Et à la 72ème minute, Gamero, long du match, il a marqué un but pour moi un petit peu gag. Le défenseur, il a raté son dégagement vu qu'il a glissé. Mais bon, c'est le foot. Un but à zéro. Ensuite, Brest a attaqué. C'est là où il y a le tournoi du match pour moi. Brest a attaqué, a égalisé à la 75ème minute. Voilà, un retrait de Beleli sur Steve Mounier qui remet un attaquant. Après, il y a eu un cafouage. Et c'est Satirniano, le Chilien, qui marque le but d'égalisation. Sur la foulée, Darzarkaïen fait trois changements dans Beleli. Et avant de tirer le centre pour l'engagement, voilà que la VAR fait son entrée et a mis le but pour Urgeux. Ça me rappelle quelqu'un. Gassama. Je ne vais pas te lâcher, Gassama. Toi, tu vas être, franchement, la star des arbitres de la honte africaine. Africain, plutôt, avec Kofi Kouja. C'est à toi. C'est ton trophée. En tout cas, pour moi, la décision de la VAR a été un petit peu tardive vu que Darzarkaïen, voilà, il a fait ses changements par rapport au score parce qu'ils étaient un partout pour lui. Et du coup, ils ont remis le score à 1-0. Ça a faussé un petit peu le match. Je ne vais pas dire autant que ça, mais bon. Ça n'enlève pas le mérite de la victoire de Strasbourg. Voilà, le score, c'est achevé sur le 1-0 pour Strasbourg qui les arrange pour les places européennes. Merci, mes amis. Je vous dis à bientôt. Inchallah pour une prochaine vidéo. Salam.